Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Napoléon. Pas le Napoléon des conquêtes militaires qu'on connait beaucoup, mais le Napoléon politique, celui qui a transformé le visage de la France et qui a créé le premier empire. Allez, on est parti, retour en arrière. Napoléon est né en 1769, il est issu d'une petite famille de noblesse corse, avec pas beaucoup d'argent et une petite notoriété. Napoléon dira lui-même que sa famille a vécu dans une maison misérable, toute proportion gardée. Misérable étant un petit peu exagérée je pense, mais c'est une maison simple dans laquelle il doit cohabiter avec au rez-de-chaussée sa famille et à l'étage supérieur une famille de cousins avec lesquels il ne s'entende pas trop. Et toute sa vie, Napoléon va essayer de gommer toute cette période de sa vie et justement c'est pour ça qu'il s'attache à un faste assez important. Napoléon va prendre le tournant d'une carrière militaire très jeune, on va l'envoyer faire des études à Marseille puis à Paris. Il va intégrer le corps militaire de l'artillerie, ce qui est un choix assez surprenant puisqu'à l'époque c'est pas la grande mode de faire de l'artillerie. Pour rappel, l'artillerie c'est tout ce qui est canon, des choses comme ça. A l'époque on est plutôt tourné vers la marine quand on est un grand officier noble. Mais Napoléon va se démarquer et ça va lui porter plutôt chance. En effet, il va se faire connaître, comme il y a peu de personnes qui font de l'artillerie, forcément son nom revient vite aux oreilles des grands dirigeants et il se fait sa petite place. Durant la révolution, Napoléon est un révolutionnaire. Il va participer avec d'autres soldats à différentes campagnes pour sauver la France de l'ennemi qui est aux portes. Après la chute de Robespierre, Napoléon a un quelque temps été emprisonné mais il a réussi grâce à des alliés à s'en sortir et on va lui confier de plus en plus de missions sous le directoire. Le directoire, pour rappel, c'est le nom qui va être donné à la première république. Cette forme de législation un peu particulière qui était composée de cinq directeurs avec deux assemblées. mais ce n'est pas l'objet de la vidéo du jour, je vous ferai une vidéo dédiée sur le directoire. Napoléon va être en charge de plusieurs missions et notamment c'est lors de la campagne de 1796-1797 en Italie, qu'on appelle la campagne d'Italie, qu'il va obtenir la gloire. En effet, à la base, cette campagne n'est pas faite pour avoir de grandes victoires et être hyper héroïque. Non, on confie la tâche à Napoléon d'éloigner l'ennemi d'autres endroits. En gros, il sert de diversion, c'est un leurre. Mais Napoléon va s'en sortir très 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 bien et il va faire de grandes victoires. Quand il rentre à Paris, il est vraiment au sommet de sa gloire. Pour certains d'ailleurs, c'est vraiment la période la plus importante de sa vie politique et militaire puisque c'est là où il est au sommet de sa gloire. Napoléon est très populaire au niveau de la population. C'est pour ça que le directoire va lui confier de plus en plus de tâches et notamment la campagne d'Egypte. Son objectif, c'est de stopper les Anglais dans la route vers les Indes. En effet, les Indes, à cette époque, c'est vraiment une ressource très importante pour les Anglais en matière économique puisqu'ils vont y trouver des épices. Petit point d'info, à cette époque-là, les épices coûtent très 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 cher. On peut faire fortune si on achète les bonnes épices au bon endroit. Et donc, si on coupe le robinet de l'argent, on va dire, eh bien peut-être que ce sera plus facile de battre les Anglais. Napoléon ne fait pas qu'emmener des soldats durant cette campagne. Il emmène de nombreux scientifiques et c'est de cette période qu'on connaît la relation privilégiée entre la France et l'Egypte puisque c'est à la suite de ces découvertes scientifiques durant la campagne de Napoléon que Champollion pourra déchiffrer les hiéroglyphes et du coup redonner à tout un peuple la possibilité de connaître leur antiquité. Mais ce n'est pas le sujet du jour, on en reparlera peut-être un jour. Revenons-en à notre directoire. C'est un régime politique qui est faible et qui est accusé de corruption. Napoléon va être conseillé par Talleyrand. Je vous mets ici un portrait de Talleyrand et une petite biographie très très courte. Talleyrand c'est un homme politique qui a de l'expérience, il a de la bouteille comme on dit. Et du coup, Napoléon va le suivre dans ses conseils. Afin de renverser le directoire et de créer un nouveau système, quelque chose de plus efficace, se met en place ce que l'on va appeler le coup d'état du 18 primaire de l'an 8. Autrement dit, le coup d'état du 9 novembre 1799. Marque la fin du directoire mais aussi la fin de la révolution. A ce moment-là, on décide que ça y est, la France a fait sa révolution. Il y a eu de nombreux changements mais maintenant ça y est, il est temps de stabiliser les choses. Et c'est durant le consulat, nouveau système politique qui est mis en place à ce moment-là, que les choses vont évoluer. Le consulat, c'est un système politique dans lequel il y a trois consuls. Le plus important étant le premier consul. C'est quand même lui qui a l'affluence la plus importante. Et devinez qui est choisi pour être premier consul ? Notre petit Napoléon Bonaparte, qui n'est déjà plus très petit d'ailleurs. Il n'est pas seul. On trouve avec lui un deuxième et un troisième consul, Cambacérès et Lebrun, mais qui clairement ont très rapidement un rôle de figurant. C'est Napoléon qui décide de tout. En 1802, Napoléon obtient d'être consul à vie. Avant, il était consul pour dix ans et il avait même réussi à obtenir le droit de choisir qui serait son successeur. On est déjà vers une transition, vers une... On est déjà vers l'idée d'un empire, transition héréditaire, quelque chose comme ça. C'est pas encore clair mais ça commence à venir. En 1802, il devient donc consul à vie. Et à partir de là, on est dans un pouvoir qui est très 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 autoritaire. Il faut être clair, Napoléon, il a gardé des idées de la révolution, mais il se rapproche énormément de la royauté par de nombreux égards. Il aurait presque même été plus dur que Louis XVI durant son règne. En effet, durant la période où Napoléon est premier consul, on a des restrictions des libertés d'expression, avec une censure de la presse, libertés de réunion, vous ne pouvez plus vous réunir comme vous voulez, et des libertés de circulation. On ne circule plus sur le territoire français de la même manière durant le consul. Et cette transition vers un pouvoir autoritaire personnel s'achève avec la mise en place de l'Empire au mois de mai 1804. Et se conclut en beauté par le sacre de Napoléon, empereur, le 2 décembre 1804. Le tableau, juste ici, qui représente ce moment assez exceptionnel dans l'histoire de France, a été peint par Jacques-Louis David et on est dans un pouvoir personnel complet. Napoléon a-t-il vraiment tout renié de la Révolution ? Pas tout à fait. La relation du code civil est un moment très important dans la vie politique de Napoléon. En effet, ça fait déjà plusieurs années que la France veut se doter d'une loi qui concernerait l'ensemble de la population, c'est-à-dire une unification des lois. Jusque-là, la France était divisée par province, par région, et en fait, chaque zone avait son droit coutumier, c'est-à-dire son droit local. Et dès les années 1780, on souhaite créer quelque chose de plus global qui concernerait l'ensemble des Français. Et c'est sous Napoléon que ça va se mettre en place. On est après la période révolutionnaire, les choses commencent à se stabiliser et il est important de mettre en place des règles. Napoléon est très très fort, il aime beaucoup. C'est un militaire, pour le coup, les choses doivent être carrées. Et c'est plutôt pas mal fait. Le Code civil est un texte qui est réparti en trois catégories. Le droit des personnes, le droit des biens et les relations entre les particuliers. Voilà, comme ça, ça règle un petit peu tout. Ce sera suivi dans les années qui suivent par d'autres codes, le Code pénal notamment. C'est la première fois en France que l'on va avoir les mêmes lois exactement partout en France. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août a déjà établi que tous les Français devaient être égaux devant la loi. Mais encore faut-il que ce soit la même loi partout. On avait peu de choses qui étaient codifiées et écrites. Beaucoup de choses se faisaient à l'oral. Donc là, au moins, les choses sont claires, fixées. A partir de maintenant, tout le monde peut accéder. La rédaction de ce Code civil est très claire. Les phrases sont courtes, simples, rédigées de manière à ce que tout le monde les connaisse. Petite anecdote, il y a très peu de temps, on a enfin aboli un décret du Code napoléonien qui interdisait aux femmes de se biller en pantalon dans Paris. Voilà, comme quoi, les choses peuvent durer parfois très 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 longtemps. Napoléon crée également les préfets. Quand je vous dis qu'il aime bien les choses carrées et ordonnées, c'est pas pour rien. Les préfets, ce sont les représentants de l'Empire, et aujourd'hui de la République, mais les représentants du dirigeant dans les départements. Ça permet de décentraliser les informations, mais il ne faut pas rêver, on recentralise tout. Tout revient au niveau de l'Empereur. C'est lui qui gère l'ensemble de la société. Je ne reviens pas sur la chute de Napoléon en détail. En gros, Napoléon souhaite étendre son Empire. Alors, on donne comme idée qu'il faut transmettre les idées de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme à travers l'Europe. Bon, concrètement, Napoléon avait un égo assez important et il voulait absolument un grand empire. Il voulait marquer l'histoire. Il a réussi à ce point de vue-là. Et à force que Napoléon conquiert différents pays, installe à la tête de ces pays des membres de sa famille, les autres pays ne sont pas trop 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 d'accord. Et notamment l'Angleterre et la Russie qui vont monter une coalition contre Napoléon. qui va finir par la défaite de Waterloo. Une grande, grande défaite dans l'histoire de la France qui voit la chute de Napoléon qui est tout d'abord exilé sur l'île d'Elbe, donc pas très, très loin de la France, avec beaucoup de personnes autour de lui. En fait, il est en prison, mais vite fait. C'est très, très axé. Petite cour privée, on va dire ça comme ça. Napoléon réussit à s'échapper. Il revient en France triomphant. C'est ce qu'on appelle les 100 jours. Il reprend le pouvoir. Il essaie de changer les choses. Bon, au bout de 100 jours, finalement, ça ne marche pas. Il est à nouveau vaincu. Et cette fois, il est envoyé beaucoup plus loin, sur l'île de Sainte-Hélène. Et il meurt en 1821. C'est la fin de la légende de Napoléon ? Non, c'est la fin de sa vie. Croyez-moi, sa légende ne fait que commencer. On en reparlera dans les prochaines vidéos. A la chute de Napoléon, c'est la restauration. On a le retour des Bourbons avec Louis XVIII qui reprend le pouvoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites questions pour compléter. Et surtout, soyez curieux.